Parfois, nous n'avons pas besoin de lire l'intégralité d'un fichier, seulement le début, seulement la fin, les dernières lignes. A ce moment-là, on a des commandes qui permettent de faire cela. Ce sont les commandes head et les commandes tail. La commande head, H2D, permet de lire le début d'un fichier. Si je reprends le même fichier, je vais faire head, head, syslog, ça va me donner les dernières lignes, les premières lignes de ce fichier. Je peux exiger de ne voir que 5 lignes, 8 lignes, 15 lignes. C'est nous qui allons spécifier le nombre de lignes en indiquant head-n, et là on va dire 15 par exemple. Et là, il va m'afficher les 15 premières lignes. Bien sûr, il faut mettre le nom du fichier syslog. Si je n'avais voulu que 3 lignes, à la place de 15, j'aurais mis 3. Et là, il me met bien les 3 dernières lignes. Les 3 premières lignes, pardon. A l'inverse de cette commande head, qui affiche les premières lignes d'un fichier, on a la commande tail, qui affiche les dernières lignes d'un fichier. De la même manière, on va mettre tail, syslog, ça m'affiche les dernières lignes d'un fichier. Et si je veux spécifier un nom, bien entendu, on va utiliser le même paramètre, tiré n. Donc, en mettant tail, tiré n, 5, de syslog, j'aurais les 5 dernières lignes d'un fichier syslog. Comme il s'agit là des dernières lignes d'un fichier, quelquefois on a des fichiers qui évoluent dans le temps. Et donc, si on veut faire apparaître ces lignes au fur et à mesure, avec la commande tail, on a un paramètre qui s'appelle tiré f, et qui permet de suivre les évolutions du fichier. Donc, si je fais tail, syslog-f, il m'affiche le fichier. Et régulièrement, si je laisse tout mon ordinateur, lorsqu'il y a des événements qui apparaissent, eh bien, une nouvelle ligne va apparaître. On a rarement besoin d'utiliser cela, mais bon, ça peut arriver. On peut aussi faire un rafraîchissement tous les x secondes. À ce moment-là, on fera, voilà, pour sortir de ça, c'est CTRL-C. On fera tail, syslog. Je vais rajouter le tiré f, avec tiré s, 3. Ça, ça veut donc dire de faire un rafraîchissement tous les 3 secondes. Donc, là aussi, si jamais j'ai des nouvelles lignes qui apparaissent, elles apparaîtront comme ça en temps réel, sauf que le rafraîchissement ne se fait que tous les 3 secondes. Ça, c'est parti. Sous-titrage ST' 501